Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de créer un set DJ avec ses propres morceaux. Je vais te montrer la démarche que je fais, que je suis pour créer un nouveau set DJ. C'est ma démarche, tu n'es pas obligé de faire pareil ou de, comment dire, de... Enfin, c'est toi qui vois, en fait, je voulais juste te montrer ça parce que je pense que c'est une manière pas très courante. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça assez souvent quand je veux créer un set DJ, particulièrement avec mes morceaux. Et puis voilà, je vais juste te partager ça. Alors, en fait, j'ai... Alors, avant, je composais et je mixais à 200 battements par minute. Alors ouais, si tu ne connais pas ce que je fais en musique, c'est plutôt Artec, Frenchcore... Bref, c'est assez speed à 200 bpm. Donc, je composais des morceaux à 200 bpm. Comme ça, je n'ai pas besoin de caler le tempo quand je mixe, etc. Super, très bien. Maintenant, là, je suis en train de créer un nouveau set DJ en partant de zéro. Et je me suis dit, tiens, j'ai changé un peu de tempo. Je vais partir sur du 180 bpm. Alors, tu vois, pour moi, 180 bpm, c'est la première fois que je compose aussi lentement que ça. Depuis des années, j'étais à 200. Enfin, bref. Du coup, j'ai créé un premier morceau à 180. Là, à l'écran, tu le vois, il s'appelle Paranoia. Voilà, il est en 180. Donc là, tu as, j'ai mis le tempo. Donc là, si tu ne connais pas, en fait, comment je classe ça, c'est, là, c'est la tonalité. 6A, c'est la tonalité du morceau. 180, c'est le tempo. Et puis, là, il y a le titre du morceau. Et puis, l'artiste en 16 bits. Si tu ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça et que ça t'intéresse, en fait, c'est pour mixer harmoniquement de manière très, très simple et pour pouvoir créer des sets harmoniques très rapidement. Et puis, finalement, si tu ne vois pas ce que c'est et que ça t'intéresse, tu pourras regarder sur mon site, là, hierdespotards.com. Il y a le cours numéro 3 de la formation DJ Padawan qui t'explique tout en détail sur le mix harmonique. Donc, pour mixer tes morceaux en suivant les tonalités. Tu vois, il y a des tonalités qui vont bien matcher ensemble. Il y en a d'autres qui vont clasher, qui ne vont pas du tout aller ensemble. Et moi, je tiens compte systématiquement de ça pour choisir les morceaux que je vais mixer les uns après les autres. Donc, ça, c'est la base, en fait. Ça, c'est le mix harmonique. Mais du coup, l'avantage quand tu crées tes morceaux sur mesure pour tes sets DJ, c'est que tu peux créer des morceaux en fonction de tes besoins avec les caractéristiques que tu veux. Par exemple, là, je me dis, tiens, je vais faire un set à 180 battements par minute. J'ai déjà acheté des morceaux à 180 battements par minute, alors plus ou moins 180 qui sont mixables, si tu veux, autour du tempo de 180 battements par minute. J'ai créé un premier morceau à 180, donc je peux intégrer comme ça mon propre morceau dans le mix DJ à 180 BPM. Donc, ça, c'est déjà cool. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Et si on regarde sur le plus long terme, si j'arrive à créer 20 morceaux tels que je veux le faire, eh bien, avec 20 morceaux, je pourrais créer un set d'une heure 100% avec mes morceaux, donc 100% perso, au même tempo, donc pas de calage tempo, et 100% harmonique. Parce que je peux choisir la tonalité des morceaux que je crée, puisque je l'écris, j'ai carte blanche, en fait. C'est ça qui est assez puissant, on a cette liberté-là. Donc, là, j'ai créé un premier morceau qui est sur la tonalité 6A. Ensuite, j'ai créé un deuxième morceau un peu dans la même démarche, sauf que c'est un peu particulier, c'est un remix, un remix d'un groupe qui s'appelle Slipknot. Et donc, du coup, comme c'est un remix, pour respecter au maximum le son d'origine, j'ai repris la tonalité du morceau d'origine. Donc là, évidemment, je n'ai pas choisi la tonalité, si tu veux, j'ai repris celle du morceau d'origine, qui est 10A. Et voilà. Et donc là, en ce moment, je suis en train de commencer un nouveau morceau qui, lui, va aussi s'intégrer dans ce set DJ à 180 battements par minute. Mais je vais le créer sur une tonalité qui va pouvoir être compatible, soit avec ce morceau de remix de Slipknot, soit avec le premier morceau qui était Paranoia, donc qui était en 6A. Donc pour qu'il soit compatible, en gros, il faut que sa tonalité soit voisine, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que ce soit soit du 6A, soit du 5A, soit du 7A. Encore une fois, si tu ne vois pas de quoi je parle, va voir le cours sur le mix harmonique, ce sera beaucoup plus clair. Là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en gros, je choisis la tonalité du morceau que je veux créer en fonction du set DJ que je veux constituer. Donc là, si tu veux, c'est une démarche de production musicale qui est assez particulière, puisque au lieu de réfléchir en termes de morceaux de manière totalement isolée, du genre je vais créer un morceau et puis voilà, sur telle tonalité, tel tempo, enfin peu importe, et puis ça fera un morceau comme le font 99,99% des producteurs, ce qui déjà, enfin c'est super, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi, si tu veux, la démarche, c'est de me dire, tant qu'à faire, étant donné que je veux que ce morceau soit intégré de manière plus globale dans un set DJ bien particulier, eh bien, le nouveau morceau que je vais créer et les nouveaux morceaux que je vais créer, eh bien, je vais les faire de manière complètement compatible avec les morceaux, mes morceaux perso précédents qui sont déjà créés pour pouvoir les mixer entre eux avec une grande facilité et de manière très très naturelle, puisqu'ils seront encore une fois au même tempo et sur des tonalités qui seront compatibles. Donc je pourrais mélanger, par exemple, la mélodie du morceau 1 avec la mélodie du morceau 2 sans aucun clash dans les mélodies, dans les basses lines, dans les tonalités, puisqu'ils sont vraiment faits pour aller ensemble en termes de tonalités. Donc c'est pour ça que ce troisième morceau que je suis en train de créer, qui est ici, qui s'appelle La réalité n'existe pas, ça va être un morceau bien bien perché, de façon Yannou, eh bien, je le crée à 180 battements par minute et dans la tonalité qui est cette A, qui est en français le Ré mineur et en anglais le D mineur. Donc cette A, en fait, si tu veux, ce morceau sera parfaitement compatible avec le morceau Paranoïa qui est au même tempo et qui est sur une tonalité compatible, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, en réalité, enfin, le fonctionnement, il est simple, si tu veux. Maintenant, ça cache quoi ? Ça, tu vois la partie visible de l'iceberg, ce que tu ne vois pas, en fait, c'est créer un morceau, c'est 50-60 heures de travail, quoi. Et donc, il faut 20 morceaux pour, minimum 20 morceaux dans cette démarche-là pour créer un set DJ 100% perso, donc autant dire que j'en ai pour un moment pour le faire. Mais ce n'est pas très grave parce que, tu vois, en attendant, je peux jouer un set sur ce tempo-là avec des morceaux qui viennent d'autres artistes, et à force de créer des nouveaux morceaux, eh bien, je vais les intégrer dans ce set à 180 battements par minute. Voilà. Donc, je voulais juste te partager un petit peu cette démarche, tu vois. Ensuite, quand ce morceau-là, il sera terminé, je vais faire quoi ? Même démarche. Je vais créer un nouveau morceau sur le même tempo, sur une tonalité qui sera compatible avec ce morceau-là, avec cette tonalité-là, mais qui sera quand même différente des autres morceaux pour pouvoir faire la liaison, si tu veux, entre tous ces morceaux-là, d'accord ? Parce que là, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le morceau paranoïa qui est en 6A, je ne peux pas le mixer harmoniquement avec le morceau, le remix de Slipknot qui est en 10A, d'accord ? Mais par contre, si je crée un morceau qui est là en 7A, je vais pouvoir enchaîner ce morceau qui est en 6A avec ce morceau qui est en 7A, puis après, je vais créer un morceau qui sera en 8A, puis après, je vais créer un morceau qui sera en 9A, qui va être pouvoir... Enfin, qui... oula, je ne parle plus français ! qui sera mixable, donc le morceau en 9A sera mixable harmoniquement avec le remix de Slipknot qui est en 10A. Tout ça harmoniquement, sans cache tempo, voilà. Et c'est vraiment cette démarche que je kiffe grave, parce que tu peux construire comme ça, tu vois, tu ne vois plus en fait les choses de manière isolée, genre je crée un morceau et puis c'est tout, c'est énorme, c'est que tu crées un morceau, mais avec en plus l'option de pouvoir l'intégrer harmoniquement, au même tempo, dans un set beaucoup plus global, qui sera potentiellement 100% avec des morceaux persos. Donc, voilà, comme je te disais, la partie pas visible et la partie un peu moins sexy, d'une certaine manière, c'est que c'est énormément de travail pour faire tout ça. Évidemment, ça ne se fait pas en deux semaines, c'est des mois et des mois de travail. Pour y arriver, il faut avoir quand même une certaine expérience en création de morceaux, c'est-à-dire qu'il faut avoir une organisation de travail qui est rodée, il faut avoir les bons outils, il faut être guidé étape par étape, et tout ça, en fait, toute cette démarche, en fait, cette organisation étape par étape pour créer un morceau de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'idée jusqu'au master, eh bien, je la décris dans la méthode Shuriken. Je te montre à quoi ça ressemble. La méthode Shuriken, c'est le meilleur cursus de production musicale que j'ai créé à ce jour. Donc, ce n'est pas juste une formation, ça intègre cette formation thématique en plus du workflow, c'est-à-dire de toute l'organisation, toute la trame qui te permet, en fait, toute la recette, si tu veux, qui te permet de créer un morceau de A jusqu'à Z, et tu verras juste l'essentiel que tu as besoin de connaître pour écrire tes mélodies, rajouter la rythmique, après, il y a toutes les phases d'arrangement, le peaufinage, les automations, on va avoir les effets, tout ce que tu as besoin pour composer ton morceau, puis après, il y a une phase de mixage et de mastering. Alors, pas de panique, tout ça, c'est vraiment axé pour les débutants ou de niveau intermédiaire, mais ça te servira même plus tard, puisque le but de cette méthode Shuriken, c'est de te mettre sur les rails de la production musicale, d'être complètement indépendant. Par la suite, tu vas pouvoir créer tes morceaux comme tu veux, par exemple, sortir un morceau tous les deux mois en fonction de ton rythme de travail ou tous les mois, et ton morceau, il sera disponible aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming comme Spotify, comme Deezer, sur les plateformes de téléchargement comme Bitport. Donc, tu auras une portée internationale, les gens pourront streamer, télécharger, acheter ton morceau et surtout, tu pourras, si tu veux, le mixer comme ça, l'intégrer à des sets DJ. Donc, cette méthode Shuriken, tu vas voir, tu as un lien juste en dessous de la vidéo, là, dans la description, si tu veux en savoir plus. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a un peu inspiré. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi ce que tu penses de cette démarche de faire des morceaux sur mesure pour des sets DJ. Mets un petit pouce comme ça, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501